Je ne peux pas parler aujourd'hui du numérique sans évoquer les contraintes sous lesquelles le numérique à l'école peut exister. Je ne dis pas que ce sont des contraintes, je les appelle ici contraintes de soutenabilité. Si je voulais faire un clin d'œil à un certain ministre, je dirais, ou à plusieurs ministres d'ailleurs, je pourrais parler des 4 E, certains ont parlé des 2 S, 2 C, d'autres des 4 C, etc. Ce serait 4 E, qui sont des contraintes dont je pense qu'on doit les prendre absolument en considération aujourd'hui. On les a déjà apprises, on l'a dit un peu hier, mais on doit les prendre aujourd'hui. Et encore plus demain. C'est-à-dire que ces contraintes doivent nous permettre de favoriser, plutôt de choisir, de sélectionner certains usages du numérique pour l'éducation, et probablement de renoncer à certains autres. Mais il en va du numérique à l'école comme beaucoup d'autres modes de consommation, j'ai envie de dire, ou actes de consommation, ou actes d'utilisation. Il y a des choses possibles qu'on ne doit pas faire, et pour le numérique à l'école, je pense très visiblement aujourd'hui qu'il y a des choses possibles qu'il ne faut pas faire. Je l'ai décrit rapidement, ces 4 E, à son aigu, il y a des contraintes d'ordre éducatif, des contraintes de sous-tabilité éducative, c'est-à-dire que des années que l'évaluation du recours au numérique dans différentes activités d'apprentissage montre que le numérique n'est pas toujours efficace, on a besoin d'avancer pour utiliser le numérique quand il est efficace pour les apprentissages, c'est-à-dire des contraintes éducatives qui sont soit pédagogiques, soit didactiques. Je crois qu'il faut apprendre à s'écarter du discours, que certains tiennent, peu nombreux, c'est vrai, du numérique à tout prix, pour se dire, le numérique quand il est utile à quelque chose, et se poser la question de son utilité. Et l'utilité n'est pas de l'utiliser, l'utilité, elle se mesure en termes d'apprentissage. Ça, c'est la plus évidente. Enfin, elles sont, je crois, toutes les 4 évidentes. La deuxième contrainte, elle est éthique et sécuritaire. Et là, je crois qu'à la période de confinement, on l'a bien montré. Éthique et sécuritaire, en particulier pour le respect des droits de chacun, des droits, évidemment, relatifs aux données de chacun. Beaucoup ont fait fi de cette contrainte. Et on peut comprendre pourquoi, on peut très bien l'expliquer, pourquoi tant d'établissements scolaires, pourquoi tant d'enseignants n'ont pas suivi les consignes des services de l'État et ont utilisé des plateformes qui ne présentent aucune garantie éthique et des sécurités. Ça s'explique très bien. Cette injonction de l'État ne pouvait pas fonctionner. On va y revenir, si vous voulez, plus tard. En tout cas, c'est pourtant un ensemble de contraintes qu'il faudrait respecter. Et si nous ne nous le faisons pas, nous nous mettons en danger, et nous mettons en danger, évidemment, nos élèves. Troisième catégorie de contraintes, les contraintes écologiques. Alors là, je pense qu'on a tous pu constater que le confinement a été la grande débandade écologique, malheureusement, et qu'au prétexte qu'il y avait des urgences, d'autres urgences peut-être plus importantes ont été oubliées, et celles de l'environnement en particulier. Et nous n'ignorons pas quand même que les usages du numérique dans l'éducation ont un coût environnemental important, et qu'il, là aussi, il faut savoir en renoncer à des usages qui ne seraient pas utiles, mais qui seraient très consommateurs d'énergie, très consommateurs de matériel, pour la construction desquels on dévaste des régions entières, et que donc nous devons aussi avoir cette contrainte en tête et exercer cette responsabilité. Et puis enfin, et d'ailleurs j'en parlerai avec l'enquête que nous avons faite pour la Cour des comptes un petit peu plus tard, les contraintes économiques, est-il raisonnable de dépenser le temps d'argent pour des usages qui ne seraient pas efficaces ? En tout cas, soyons capables d'identifier ceux qui le sont, utiles, efficaces, utiles, pour y investir les moyens dont nous disposons. Exemple, j'ai été mis en difficulté dans une autre conférence, puisque j'ai écrit assez souvent que c'était une très mauvaise idée d'équiper systématiquement les élèves avec des matériels à usage individuel, que la puissance publique le fasse, je veux dire. Et donc on m'a dit, mais enfin, Mathieu Cerisier, vous voyez bien que sinon la facture numérique est terrible et que les élèves décrochent parce qu'ils n'ont pas d'équipement. Bon, ça m'a un peu déstabilisé, à moins de dire, donc j'y réfléchis. Et je maintiens mon analyse. C'est-à-dire, je crois que la seule solution viable du numérique à l'école, c'est le biode. Et que le biode bien pensé, c'est-à-dire le biode, y compris ici comme l'utilisation pour apprendre des matériels acquis par les familles, mais le biode bien pensé, c'est l'acquisition, bien sûr, par les familles qui le peuvent, et le financement par la puissance publique des équipements des familles qui ne le peuvent pas. Et de concentrer les moyens sur ceux qui en ont le plus besoin, plutôt que de disperser les moyens et d'arroser, pardonnez-moi les mots, des familles qui peuvent faire ça. Donc, moi, je milite pour un financement des familles qui en ont besoin, un financement des grandes infrastructures qui ne relèvent de toute façon pas du financement direct des familles et qui nous manquent, la connectivité. mieux vaudrait financer l'accessibilité numérique dans les zones blanches, parce qu'il y en a beaucoup, malgré tout, que de financer les ordinateurs portables dans des familles qui peuvent le financer elles-mêmes, puis financer les équipements connectifs dans les établissements scolaires. Donc, une dimension de contrainte économique. Voilà ce régime de contraintes et qui est aussi assez éclairant dans la situation que nous vivons, comme avec l'exemple que je viens de donner, sur qui équipe qui, qui paye quoi et comment peut-on être efficace. L'appropriation, ça suppose quand même, on ne l'oublie pas, je viens de l'évoquer, la disponibilité des équipements et des ressources. Et c'est une question compliquée et en France, elle est très compliquée, parce que le partage des responsabilités entre l'État et les collectivités et les familles rend la situation complexe, compliquée et complexe. Donc là, il y a vraiment un travail à faire et on l'a vu dans le confinement, tout le monde ne disposait pas des équipements et des ressources nécessaires, même s'il y a eu grosse mobilisation, j'y reviendrai tout à fait à la fin, tout à l'heure. Sous réserve de cette disponibilité, la deuxième étape pour l'appropriation, c'est la maîtrise technique et cognitive du numérique. Elle n'est pas réalisée. Elle n'est pas réalisée. Pourquoi ? Parce que les élèves, je l'ai évoqué au tout début, n'ont pas tous toutes les compétences nécessaires, les enseignants non plus. Alors, on les a effectivement, ça a été signalé, vu apprendre très vite, et aussi bien les élèves que les enseignants. Je pense que personne n'avait de doute sur la capacité d'apprentissage des uns et des autres. N'empêche qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Parce que malgré cette phase d'apprentissage en accéléré, eh bien, il y a eu malgré tout un grand déficit de compétences des uns et des autres, et les apprentissages réalisés ne sont pas totalement satisfaisants. Donc, on pourrait y revenir si vous avez des questions à ce sujet. Troisième point qui me paraît très important, c'est l'intégration. C'est-à-dire, très bien, on va être équipant, très bien, on sait les utiliser. L'intégration, c'est quoi ? C'est à quoi on les utilise et pourquoi on les utilise. C'est-à-dire que l'intégration soit significative et signifiante. Qu'elle ait du sens, qu'elle ait d'efficacité et du sens. Qu'elle ait significative au sens qu'elle représente une sorte de masse critique et signifiante qu'elle veut dire quelque chose, qu'elle ait du sens. Quatrième, c'est une sorte de cycle, quatrième étape, c'est l'utilisation répétée. C'était extrêmement parlant dans une situation de confinement, de voir que les plateformes les plus utilisées étaient celles qui étaient déjà les plus utilisées auparavant par une partie des utilisateurs. Pourquoi certaines plateformes mises en œuvre par l'éducation nationale ont été peu utilisées, par certains en tout cas, c'est parce qu'elles n'étaient pas utilisées avant ? Pourquoi certaines plateformes qui étaient pourtant un peu exogènes dans le panorama de l'éducation nationale, Discord par exemple, on parle toujours de Discord, ont été beaucoup utilisées ? Parce que certains des élèves, en l'occurrence, l'utilisaient beaucoup avant. Et ça, c'est un facteur extrêmement important pour l'appropriation des artefacts techniques. Et puis enfin, dans la boucle, ça recommence bien sûr après, c'est la dimension collective. L'appropriation, elle fonctionne. s'il y a une forte dimension collective dans les usages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, d'une part, des collectifs, c'est-à-dire un partage au niveau des utilisateurs. Là, c'est un point extrêmement intéressant que l'on a pu observer pendant le confinement. C'est la force des collectifs, et en particulier des collectifs enseignants, mais pas que des collectifs enseignants, qui ont permis de faire ensemble, de co-construire, de partager, de partager ses bonheurs et ses peines, de s'entraider, etc. La dimension collective, c'est aussi la dimension politique, des politiques éducatives, du cadre politique qui permet à chacun de construire sa propre action. Donc, la politique du numérique éducatif, elle se trouve là, c'est-à-dire, si elle est faible, et bien, si elle est faible, et si elle n'interagit pas assez fortement avec les collectifs de terrain, c'est-à-dire, si cette dimension top-down n'est pas articulée avec la bottom-up, ça fonctionne mal, ou ça ne fonctionne pas. Donc, voilà pour l'appropriation, et vous voyez à la fois à chaque étape pourquoi ça peut marcher, pourquoi ça peut ne pas marcher, et combien ce schéma, évidemment, qui est un schéma un peu géopathisé, un peu simplifié des processus d'appropriation, et bien fonctionne avant le confinement, pendant le confinement, mais aussi après le confinement. Moi, j'espère que le post-confinement, si on estime que, par exemple, les États généraux, numérique éducatif, mal nommé de mon point de vue, il aurait pu être nommé les États généraux, numérique pour l'éducation, parce qu'en soi, le numérique n'est pas éducatif, enfin, parenthèse, eh bien, il devrait questionner tout cela, et en particulier le point 5. Mais tous les points, quand même, parce que la politique de l'État, et des collectivités, c'est la disponibilité des équipements et des ressources, la responsabilité de l'État, c'est la formation des enseignants, c'est l'encadrement pour que des projets d'usage puissent avoir lieu, c'est aussi, bien évidemment, la dimension collective de tout ça. Sur la dimension collective de l'activité, des activités, et de l'instrumentation, est-ce que l'instrumentation numérique permet, finalement, plus facilement de travailler de façon collective ? Alors, oui, bien sûr, mais pas pour n'importe quelle activité. Il y a des activités qui se transposent difficilement avec le numérique. Il y en a beaucoup pour lesquelles le numérique représente des possibilités intéressantes d'organisation de l'activité collective. Alors, l'activité collective, elle, prend différentes formes. Donc, dans la question telle que tu as énoncée, Ange, tu as évoqué deux des trois modalités de l'activité collective. Il y en a une, c'est la collaboration que tu as évoquée. Il y en a une, c'est la coordination que tu as évoquée. Puis, il y en a une troisième, c'est la coopération que tu n'as pas évoquée. Et donc, on le sait, on peut collaborer et on peut coopérer avec le numérique. Je ne vais pas entrer dans les détails puisque je pense que c'est surtout la coordination qui était le sens de la question. Alors, on peut coopérer et collaborer. Le numérique présente des avantages, des inconvénients. Il y a énormément de travaux de recherche qui ont été réalisés sur ces questions-là pour le travail en général, pour les apprentissages et l'éducation en particulier. C'est un courant, ce sont des courants même, de recherche assez anciens et assez vivants aussi. On a fait d'ailleurs des travaux de recherche, ce n'est pas tout à fait nos spécialités à Techné, mais moi, je dirigeais une thèse sur un point particulier de la collaboration avec le numérique, par exemple. C'est assez intéressant et ça montre que, et ça sera un peu une réponse à toutes les questions, que comme toutes les techniques, le numérique joue un rôle dans l'activité et permet finalement d'instrumenter positivement ou négativement certaines activités. Parfois, c'est mieux avec, parfois, c'est moins bien, parfois, on peut le faire avec, parfois, on ne peut pas. Il n'y a pas de réponse systématique et générique à cette question. Si c'est ce que je viens de dire, c'est que ça dépend. Je sais que ce n'est pas une très bonne réponse, mais pour la coordination, c'est vrai que le numérique est très, très utilisé pour coordonner et se coordonner. Encore, faut-il savoir le faire. Pour l'enseignement à distance, je le dis tout à l'heure, l'enseignement à distance, elle repose beaucoup sur de la planification, sur de l'allocation de tâches, sur l'allocation de séquences, sur la... etc. Et le numérique est un ensemble de techniques qui permet très bien de le faire, mais à condition de savoir le faire avec le numérique. Donc, il n'y a pas d'obstacle et on peut souvent même améliorer la coordination des tâches avec le numérique. Ce n'est pas pour rien que tous les grands projets et une activité d'apprentissage est un projet, finalement. Tous les grands projets sont entre guillemets gérés avec des outils et relevant des techniques numériques. Donc, c'est sûr, c'est oui. Au revoir.